La vie est le bonheur d'être ensemble, c'est partager chaque moment, vivre ses passions et se créer des souvenirs pour toujours. Le live, c'est la vie, le bruit sous un match, l'effet de son public, la richesse et la magie d'une soirée culturelle. Et nous, nous recevons chacun de ces sensations, car nous sommes là avec nous, toujours présents, toujours mobilisés, remplisent l'émotion et vendre chaque moment tout simplement inoubliable. Parce que les meilleurs éléments en live sont ceux qui deviennent une part de nous-mêmes, associant pour longtemps votre main à la vie. Le live peut être extraordinaire. Et nous sommes là, avec vous, pour créer et savourer l'émotion de chaque instant. Bienvenue chez Sodexo Live. Chers actionnaires, chers administrateurs, chers collaborateurs, chers amis de Sodexo. Les résultats financiers que Marc nous a présentés à l'instant sont des résultats solides. Et dans cette période de rebond de nos activités, nous avons dépassé nos objectifs. Le résultat net du groupe s'élève à 139 millions d'euros, contre une perte nette de 315 millions d'euros pour l'exercice précédent. Notre situation financière et notre bilan sont solides, notre trésorerie est très positive et nos liquidités ont atteint un niveau exceptionnel de 6,4 milliards d'euros. Et je veux exprimer ma profonde gratitude à nos équipes. Dans un contexte qui restait très difficile cette année, elles ont encore fait un travail admirable. J'ai toute confiance dans notre capacité à atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés également pour cette année. Une croissance interne du chiffre d'affaires de 15 à 18% et une marge d'exploitation proche de 5% à taux de change constant. A moyen terme, nous sommes en bonne voie pour retrouver notre performance d'avant la crise, puis de la dépasser. Nous proposons de reprendre notre politique de dividendes cette année avec un dividende de 2 euros incluant une partie récurrente de 1,20 euros en ligne avec la politique de distribution de 5% du résultat net ajusté et une partie non récurrente de 0,80 euros à l'équipe très exceptionnelle liée aux liquidités générées par le programme de cession d'environ 120 millions d'euros. Certaines de nos activités restent bien sûr plus affectées que d'autres par la crise sanitaire. L'environnement dans lequel nous faisons nos métiers reste fortement impacté par la pandémie et nous assistons ces dernières semaines à une recrudescence du virus qui se traduit par de nouvelles restrictions, voire même de nouveaux confinements dans un certain nombre de pays. Cette incertitude pèse sur notre secteur. Et cette nouvelle vague et la possibilité d'un passage à un stade endémique de la COVID-19 font partie des risques auxquels nous nous préparons. Car la connaissance, l'évaluation et la maîtrise des risques font bien sûr partie des priorités du comité exécutif et sous la supervision du conseil d'administration et plus particulièrement du comité de l'aide. Et au-delà des risques liés à la pandémie, nous sommes actuellement particulièrement vigilants et proactifs sur les questions liées à la fidélisation de nos clients dont les besoins ont considérablement évolué pendant cette pandémie. A l'inflation des normes alimentaires et à la hausse du coût du travail qu'il nous faut pouvoir répercuter ou atténuer grâce à des mesures de substitution et de productivité. Et enfin, nous sommes très attentifs également à la gestion de nos talents dans le cadre d'un marché de l'emploi particulièrement tendu. Dans ce contexte volatil, nous avons des atouts majeurs qui nous permettent d'aborder l'avenir avec confiance et avec ambition. Notre échelle globale, notre portefeuille d'activités et de services, notre positionnement unique, sont autant de gages de résidence. Notre actionnariat familial garantit stabilité et vision à long terme. Notre leadership en matière de responsabilité d'entreprise, notre accès direct et quotidien à plus de 100 millions de consommateurs nous donnent un coup d'avance. Et nos équipes, qui ont agi de manière exceptionnelle depuis le début de la pandémie, sont extrêmement engagées. Nos services sont essentiels et les deux années qu'on nous voulons de vivre n'ont fait que le confirmer. Ils le sont aujourd'hui, puis le seront demain, c'est ma conviction profonde. Et nous évaluons notre potentiel de marché à plus de 900 millions d'euros. La crise du Covid a accéléré des tendances très structurantes pour nos activités et nous a ouvert une nouvelle étape du développement de Sodexo. En juillet dernier, nous avons annoncé être à la recherche d'un nouveau directeur général ou d'une nouvelle directrice générale pour incarner cette nouvelle étape. Cette recherche progresse et nous avons aujourd'hui une liste resserrée de candidats que nous étudions. Identifier la bonne personne pour diriger Sodexo fait bien sûr partie des grandes priorités du Conseil d'administration. Et plus globalement, les membres du Conseil d'administration sont aujourd'hui pleinement mobilisés pour accompagner notre transformation et je profite de cette occasion pour les remercier pour leur implication et pour leur soutien. Je souhaite à cet égard vous faire part de la candidature de Jean-Baptiste de Châtiment en tant qu'administrateur indépendant qui est avec nous aujourd'hui et qui vous est proposé. Il apportera au Conseil sa grande expérience dans la transformation des organisations, dans l'inclusion-acquisition, le financement et les technologies de l'information. Il voudrait vous prononcer sur cette nomination lors d'un vote des résolutions. Je remercie chaleureusement, au nom du Conseil, Emmanuel Babot, dont le mandat arrive à expiration de cette Assemblée générale et qui a décidé de ne pas se représenter en réseau de responsabilités accrues au sein du groupe Philippe Maurice International. Depuis 2016, Emmanuel Babot a grandement contribué aux discussions du Conseil, en particulier sur la performance, sur la stratégie, les sujets financiers et il a activement également participé au comité d'audit et au comité des rémunérations. Donc, merci Emmanuel. Depuis le départ de Denis Machuel fin septembre, j'occupe les fonctions de directrice générale, en plus de mes responsabilités de présidente du Conseil d'administration, pour une période de transition. Transition n'est en aucun cas synonyme d'inertie. Les décisions que je prends et que je prendrai durant toute cette période posent des bases pour le futur. Sans attendre, nous agissons pour préparer l'avenir du groupe avec le comité exécutif et l'ensemble des dirigeants de Sodexo que je remercie pour leur engagement remarquable. On va les appeler aussi. Il y a 10 ici, voilà, on compte évidemment sur nous. Être un leader dans notre secteur implique de renforcer continuellement notre compétitivité, celle de nos offres et de notre organisation et d'accélérer notre transformation. Notre objectif est de générer une croissance solide, rentable et responsable sur le long terme. Aujourd'hui, nos équipes sont plus que jamais concentrées sur nos fondamentaux. La fidélisation des clients, la croissance du développement commercial, l'excellence opérationnelle, l'engagement de nos collaborateurs et surtout la satisfaction des consommateurs qui supposent de toujours mieux connaître les utilisateurs de nos services et d'interagir plus directement avec eux. Pour cela, nous poursuivons notre transformation digitale tout au long de notre chaîne de valeur. C'est un prérequis pour continuer d'être innovant et de renforcer la valeur perçue de nos services. Car les attentes de nos consommateurs ont évolué pour la pandémie. Leur pouvoir décisionnel s'est encore renforcé et pivoter résolument vers un modèle B2B2C est un enjeu majeur. A ce titre, ma première priorité est d'accélérer la transformation de nos modèles de restauration dans un contexte marqué à un nouveau comportement des consommateurs et les distributions, notamment celles comme en vue digital. Dans l'assiette, le bio, le local, les options végétarielles s'imposent de plus en plus. Les modes de solutions aussi évoluent. Nous avons plusieurs chantiers en cours sur des sujets aussi fondamentaux que les achats responsables, la production centralisée ou l'optimisation logistique. Et nous voulons proposer une expérience toujours plus fluide à nos clients et à nos consommateurs en matière de commandes, en matière de paiements et en matière de livraison. Nos prises de participation et acquisitions, telles que Nourish et Foodie aux Etats-Unis ou Maitcham aux Etats-Unis, les Etats en Inde et au Brésil, Foodcherry en France, Fooditude au Royaume-Uni vont dans ce sens. Le même que nos partenariats globaux avec les grands acteurs de la livraison. Nous avons la capacité unique de pouvoir proposer une oeuvre de restauration multicanale combinant une restauration sur site variée et flexible et incluant également des solutions retail, click-un-collègue, des services de livraison et le pass restaurant dans un certain nombre de pays. Et nous accélérons pour offrir encore davantage d'optionalité aux consommateurs. Ma deuxième priorité est de dynamiser notre croissance aux Etats-Unis, notre premier marché qui représente 39% de notre chiffre d'affaires. Notre stratégie en Amérique du Nord commence à porter ses fruits. Les segments santé et universités ont amélioré leur rétention cliente et notre marge opérationnelle sur les nouveaux contrats progresse également. Nous avons pris le virage de la transformation en matière de restauration et nous avons renforcé et diversifié notre offre avec entre autres le développement de The Good Eating Company qui propose une restauration qualitative et sur mesure pour le lieu de travail ou l'acquisition de l'agrégateur de restaurants Foodie. Et également l'ouverture en octobre à Boston d'un premier hub, notre premier hub de production qui associe un atelier culinaire à une plateforme logistique. Ce hub livre aussi bien des restaurants dans les entreprises que dans les hôpitaux ou les universités de la région et il est complémentaire du modèle de nourriche qui est basé sur la côte ouest et que nous avons acquis également cette année. Le marché aux Etats-Unis est hautement concurrentiel mais aussi il est plein d'opportunités et pour les segments santé et séduire par exemple puisque sur ces marchés de nombreux services dans la restauration sont encore majoritairement autogérés. C'est-à-dire pas gérés par une compagnie telle que Sodexo ou un Confurant mais ils sont gérés en direct par les hôpitaux. Notre défi consiste aujourd'hui à accélérer et à saisir ces opportunités en améliorant encore le volume de vente notamment en renforçant nos équipes commerciales mais aussi notre capacité à gérer des contrats de plus en plus gros et de plus en plus complexes. Ma troisième priorité est la gestion plus active de nos portefeuilles avec une priorisation encore plus forte de nos investissements. Notre partenariat avec la société française Grandir conclut cette année pour combiner nos services de la petite enfance avec l'expertise d'un leader reconnu du secteur illustre bien cette orientation. Et le conseil d'administration a également décidé d'explorer des alternatives stratégiques pour notre activité de services avantages et récompenses. Le groupe conservera le contrôle mais étudie un certain nombre d'options afin de fournir à cette activité les ressources nécessaires pour accélérer sa croissance et les projets de diversification. Plus que le valeur, nous devons orienter systématiquement nos ressources vers les marchés les plus porteurs en ligne avec nos choix stratégiques et en ligne avec notre mission. C'est dans les temps sélectifs que nous continuons à nous développer de manière comptable dans la durée. Ma quatrième priorité est d'améliorer l'efficacité de notre organisation. Nous voulons renouer durablement avec l'agilité, la simplicité, le pragmatisme que nous avons retrouvé pendant la pandémie. Trouver le juste équilibre entre le central et le niveau local demande à toute une entreprise toute l'entreprise des ajustements permanents. Et c'est encore plus vrai pour une organisation comme la nôtre, aux marchés aussi divers et dans des géographies aussi nombreuses. Nous voulons redonner plus de liberté et de mise en œuvre à nos équipes au plus près du terrain. La pandémie n'a fait que conforter ma conviction que c'est d'abord là, par contact de nos clients et des 100 millions de consommateurs que nous touchons quotidiennement que notre valeur se réveille. L'excellence en matière de gestion de nos ressources humaines est une condition absolue de notre réussite car nos équipes sont notre plus grand atout et notre toute première priorité. À ce titre, garantir la sécurité de l'ensemble de nos collaborateurs est un enjeu primordial et nous travaillons sans relâche à réduire chaque année l'écart qui nous sépare du zéro accident. Également, nous agissons chaque jour dans un esprit de progrès pour ancrer toujours davantage dans notre entreprise une culture d'inclusion forte car nous sommes convaincus que la diversité de nos équipes est une source de créativité, une source d'innovation et de performance et nous concentrons nos efforts sur cinq dimensions l'égalité des femmes, la lutte contre toute discrimination fondée sur la culture, l'élicité et l'origine, l'égalité des chances pour les personnes en situation de handicap, le respect de toutes les orientations et identités sexuelles et enfin, la prise en compte des différences intergénérationnelles. Nous avons un atout majeur. Nous avons un socle solide sur lequel nous prenons appui pour accélérer notre transformation. Notre double mission, avant-gardiste lors de sa création en 1966, est parfaitement d'actualité aujourd'hui. Améliorer la qualité de vie de nos collaborateurs et de tout ce que nous servons et ensuite contribuer au développement économique, social et environnemental des communautés, des régions et des pays dans lesquels nous exerçons nos activités. Notre famille, en tant qu'actionnaire de contrôle, est garant de la pérennité de cette mission et que nos valeurs fondatrices d'esprit de service, d'esprit d'équipe et d'esprit de progrès. C'est sur ces fondamentaux puissants que nous avons construit la réussite de Sodexo. Et notre responsabilité d'entreprise est au cœur de cette mission d'origine et s'incarne parfaitement dans notre feuille de route RSE Better Pour Euro 2025. Cette feuille de route s'intègre de nos engagements en tant qu'envoyeur et en tant que prestataire de service et en tant qu'entreprise citoyenne vis-à-vis des individus, des communautés et de l'environnement. En pleine crise, nous avons tenu le cadre de ces engagements extra-financiers. Et nous avons continué à progresser. Par exemple, sur nos objectifs d'égalité hommes-femmes, aujourd'hui, nous avons 43% des cadres dirigeants du groupe qui sont des femmes. Ou sur la réduction du gaspillage alimentaire qui est en baisse de près de 50% sur 4 900 sites prioritaires où nous avons déployé notre programme Waste Coach. Aujourd'hui, en tant que consommateurs, nous sommes tous de plus en plus conscients que les choix que nous faisons maintenant auront un impact sur le monde de demain. Et de plus en plus, les entreprises sont perçues comme un acteur indispensable sur les questions d'impact sociétaire. Nous avons donc décidé d'aller plus loin. au-delà de ce que nous faisons, nous voulons révéler comment et surtout pourquoi nous le faisons en dotant ce vexo d'une raison d'être. Cette raison d'être s'exprime de manière fidèle et unique et de manière fidèle avec ce que nous sommes depuis toujours, ce qui a guidé notre croissance depuis la création de l'entreprise et la façon dont nous envisageons cette croissance pour les amener à venir, mais aussi l'impact que nous voulons avoir sur le monde. Cette raison d'être est la prolongation de notre mission d'origine. Elle est une mission augmentée. Le quotidien est au cœur de notre action. Nous savons que c'est précisément en nous concentrant sur les choses les plus conquérantes, les plus tangibles, celles de la vie de tous les jours, que nous avons un véritable impact sur 100 millions de consommateurs à travers le monde, sur leur communauté et également sur la planète. Nous nous efforçons de rendre chaque action d'aujourd'hui aussi positive et décisible que possible pour demain. Et c'est avec beaucoup de plaisir que je partage avec vous aujourd'hui la raison d'être de Sodexo. Nous offrons un meilleur quotidien à chacun pour construire une vie meilleure pour tous. Et je vous laisse découvrir en image la nouvelle signature de Sodexo qui incarne cette raison d'être que je viens de vous présenter. de la transsociété de L'Oréal. Vous avez probablement croisé Mme Nathalie Rousse puisqu'elle est directrice de Général. Alors je ne sais pas est-ce qu'elle fait partie de votre liste. Et d'autre part, moi je voudrais savoir une fois qu'est-ce que vous reposez en médecine de dénimation. Mais la dernière question peut-être en ce qui concerne puisque vous avez quand même acquis dans les années 2020-2021 les quatre stades attendez-vous. Alors je voudrais savoir qu'est-ce que vous attendez de ces acquisitions et de l'autre part puisque vous avez quand même plus ou moins incompenseux avec le Brésil sur le plan fiscal et quand même sur la rentrée. Et d'autre part puisque quand même les impôts vous reprochent avec mes collègues sur ce 2005-2010 je voudrais savoir peut-être qu'est-ce qu'il en reste et payer à l'air. Et puis enfin peut-être mes demandes plus ou moins d'argent pour les prix. Est-ce que vous allez maintenir peut-être le prix de vos achats ou est-ce que vous avez l'intempendé puisque quand même c'était de mieux quand même dans les prochaines de mes années je pense que quand même c'était de mieux la famille pour pouvoir retenir. Je vous remercie Madame. Merci beaucoup pour vos nombreuses questions. Donc je vais essayer d'y répondre. J'ai noté donc j'espère que j'ai tout bien tout bien noté et avec Marc on va essayer de répondre à vos questions. Alors laissez-moi commencer par la question concernant Denis Machuel. Donc Denis Machuel est devenu directeur général de Sodexo en 2018. Il n'a pas des mérités. Il a bien géré la crise mais aujourd'hui nous sommes dans un monde qui se transforme rapidement et nous devons aller plus vite plus fort. C'était une décision unanime du conseil d'administration et nous avons décidé de rechercher d'avoir un nouveau leadership pour cette nouvelle phase de développement pour Sodexo. En ce qui concerne la recherche du futur directeur ou de la future directrice générale, il y a un certain nombre de critères. Quelqu'un qui a une expérience internationale très forte, quelqu'un qui a une grande connaissance du marché américain, quelqu'un qui va pouvoir apporter un œil neuf, grande expérience de la transformation digitale. Donc à ce stade, comme vous l'imaginez, nous travaillons avec un chasseur de têtes, nous travaillons avec le comité d'élimination et le reste du conseil. Donc à ce stade, je ne veux rien partager de plus sur cette recherche que ce que je vous ai déjà dit. Sinon, vous nous avez parlé des start-up dans lesquelles on investit. Aujourd'hui, notre modèle de restauration est en train de se transformer. Nos consommateurs ont besoin d'une restauration plus simplement dans le restaurant d'entrefruits. Ils veulent parfois se faire livrer un repas au bureau. Parfois, ils vont être en télétabac. Ils vont devoir également se faire livrer quelque chose en repas à la maison. D'autres fois, ils auront envie d'aller déjeuner avec un collègue dans un restaurant à côté du bureau. Ils pourront utiliser leur Sodexo Pass. Donc en fait, les acquisitions qu'on a fait récemment, notamment, vous m'avez parlé de Foodsherry et Season. Ce sont deux entreprises qui font de la livraison de repas sur le lieu du travail, dans l'entreprise sur le lieu de travail, mais qui peuvent aussi le faire à domicile. C'est des entreprises, l'offre Foodsherry, elle a une croissance très forte. L'offre Season, c'est un nombre de cas. Et d'ailleurs, je crois que vous avez deux piosques à l'entrée de la salle dans le hall pour que vous puissiez bien regarder qu'on vous présente ces deux offres. Et c'est vraiment un besoin du consommateur. Et donc, l'offre Season, c'est plusieurs plats que vous pouvez vous faire livrer chaque semaine en début de semaine. Alors si vous voulez, deux plats pour le lundi, trois pour le mardi, trois pour le mercredi et un pour le jeudi. Vous vous faites livrer tout en début de semaine. Et donc, ces nouvelles offres, elles correspondent vraiment aux besoins du consommateur, aux besoins beaucoup plus individuels et à la demande. Et donc, en fait, quand on investit dans ces sociétés, c'est pouvoir mieux répondre au changement des habitudes et aux nouvelles tendances du consommateur. Ce sont aussi des offres avec des ingrédients plus bio, plus locales, beaucoup d'offres végétariennes. Donc, voilà. Voilà pour les start-up. Après, vous avez posé deux questions. Une sur la fiscalité au Brésil et une autre sur l'inflation et je vais laisser Marc répondre. Oui, je pense qu'au Brésil, vous faites référence aux deux contentieux sur les avortissements de Goodwill de notre filiale BRS au Brésil mais aussi de l'autre filiale On-Site au Brésil. Dans les deux cas, nous avons obtenu GANCOZ en première instance. Ce sont des affaires au long cours. Il va peut-être se passer en 5 ou 6 ans avant que nous ayons une décision définitive. Mais dans les deux cas, nous avons en première instance un juge contre le 1er février. Vous avez aussi parlé du contentieux en droit. La Hongrie avait formé un recours en annulation de la décision qui avait été prise il y a quelques années. le CIRDI a confirmé que définitivement sa décision et le fait que l'État en droit devait nous indemniser. Donc le processus est en cours. Je ne peux pas vous en dire plus. Vous avez aussi parlé de l'inflation, parlé de la flamme et des prix. Effectivement, en ce moment, dans certains pays, les prix de flamme et effectivement notre première mission c'est d'en atténuer et d'en retarder les impacts sur nos comptes pour nous permettre de mieux la transférer à nos clients grâce aux clauses d'attexation que nous avons dans nos contrats mais aussi à des négociations en continu que les équipes vont miser sur le terrain pour passer cette inflation à nos clients. C'est une politique. Ça, c'est quelque chose qui nous parle. Une parole qui a fait un peu. Alors, merci beaucoup pour moi d'abord. Merci beaucoup pour vos compliments. Ça ne m'en touche beaucoup. Je fais de mon mieux que si vous trouvez que je progresse. J'en suis contente parce que c'est une des valeurs de ce Nix-O, un esprit de progrès. Donc, ça veut dire que je m'applique à moi-même également et comme là, je suis très sensible. Merci. En ce qui concerne Denis, je peux vous dire que le Conseil d'administration assure pleinement ces responsabilités. Les raisons, je vous les ai données et ce ne sont pas nos investisseurs. Voilà, on est tout à fait à l'écoute de nos investisseurs. On commune régulièrement avec eux, mais ce ne sont pas eux qui nous dictent la stratégie ou la conduite que l'on a à mener. Voilà, le Conseil d'administration a décidé de manière unanime et c'est le Conseil d'administration qui a pris cette décision. Après, ce que vous pouvez dire sur Internet, je ne sais pas, il faut faire attention et il peut y avoir aussi pas mal de fake news sur Internet. Donc, écoutez-moi, puisque vous me connaissez, écoutez-moi et croyez-moi. – Sous-titrage Société Radio-Canada